Pourquoi est-ce qu'on va faire une recherche comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on va faire une recherche comme ça ? Avant tout, René Le Bout n'est pas là, il vous envoie ses excuses. On va étudier la Belgique car moi et René, nous sommes l'exemple, si pas de métissage, mais seulement de la circulation, de l'hybridation. René a fait le professeur avant à Florence, puis à Écosse, à Berlin, et maintenant à Luxembourg. Moi, je suis professeur à Milan Bicocca, au Luxembourg, et j'habite dans la Belgique. Donc, on a une idée. Alors, ici, vous voyez les tests, car je ne suis pas sûr de mon français, et donc ça semble un peu le karaoké, mais l'idée sera comme ça. Alors, le but de cette contribution est de montrer quelques exemples concernant l'influence des processus migratoires, permanents et temporaires, et plus en général de la circulation des personnes, donc voyageurs, étudiants, soldats, commerçants, sur la culture des régions les recevant, ainsi que les effets de la rentrée dans les pays d'origine. L'objet de l'analyse est représenté par la Belgique, où on peut noter, au siècle 19e à 20e, l'arrivée dans les bassins d'Eutré-Vallon, et puis dans les Flandres et à Bruxelles, des dizaines, des milliers de migrants, travailleurs et entrepreneurs. Et on va choisir la Belgique, et pas seulement car on est là, pour la recherche, donc, est plus facile, évidemment, mais pour les dimensions et pour le pourcentage des migrants par rapport à la population originaire. Donc, ici, je ne vais pas parler des chiffres, on vient d'économie, mais étant donné les milieux où on parle, on laisse plus sur la qualité que sur la quantité d'humidissage, etc. Alors, on note aussi la présence de beaucoup d'étudiants étrangers, qui sont à Lussel-le-Vin, qui est l'une des plus vieilles universités en Europe, et aussi à l'école agricole de Jean Blu, qui est l'une des plus vieilles écoles agricoles en Europe. Ainsi que le passage de plusieurs voyageurs, pour des raisons particulières déjà en 19e siècle et encore plus au 21e siècle, à la Belgique, à Anvers et à Bruxelles. Et la chose importante à remarquer, il s'agit au début d'une migration qui est parfois régionale, c'est-à-dire, on a le mélange des deux principales communautés belges, dont les flamands qui vont émigrer dans les bassins où il y a le charbon, donc, dans la Vallonie. Et puis, à partir de la fin du 21e siècle, elle devient une migration de nature internationale. On a donc les immigrants qui arrivent de l'Europe du Sud, Italie, Espagne, Portugal, et aussi de la Pologne. Et avec le temps qui passe, on assiste aussi, surtout dans la deuxième partie, du 21e siècle, à l'immigration d'autres communautés, qui ne sont plus européens, qui viennent au début des pays de langue francophone, donc du Maghreb français et du Congo, qui est la colonie belge, et puis de l'Asie, donc qui ne sont pas francophones, et la communauté la plus importante, ce sont les turcs. Donc, ça, c'est l'immigration traditionnelle. À cela, on va ajouter l'immigrant d'élite, une chose qui, parfois, est oubliée par les historiens, etc. C'est-à-dire, qui caractérise la Belgique et particulièrement le Luxembourg. Les fonctionnaires des institutions européennes, et donc, qui rendent Bruxelles une ville cosmopolite, et qui rendent à la mode des habitudes alimentaires, et des coutumes qui, auparavant, étaient considérées seulement pour les pauvres immigrés. C'est très important, surtout pour les immigrés italiennes, etc., des produits qui, auparavant, ont été considérés de deuxième qualité, et deviennent importants quand il y a des élites qui vont les consommer. On ne parle pas seulement de la pâte, mais d'autres produits. Et puis, on note aussi l'arrivée des voyageurs et étudiants qui seront dans la Belgique pour des raisons commerciales ou pour analyser la gestion des fermes et des entreprises, industrielles et transports, ou encore pour apprendre les know-how. Donc, ça est tout l'ensemble des personnes qui, dans les deux siècles qu'on a analysés, vont à la Belgique. Mais arrivent à la Belgique avec des raisons les plus différentes. Il y a des entrepreneurs qui laissent l'Angleterre au-debout du processus d'entralisation dans les continents. Je parle des coqueries, par exemple, qui arrivent à la Belgique pour implanter leur entreprise, pour exploiter la main d'œuvre qui est déjà spécialisée et pour éviter la concurrence qui est déjà des minutes trop fortes en Angleterre. Mais on a aussi des travailleurs plus au moins spécialisés. On a des personnes qui arrivent des pays qui ont une langue et une religion qui ne sont pas trop loin, surtout la langue. La religion est normalement la même de la catholique, de la langue principale de la Belgique au XIXe siècle, c'est-à-dire les Français. Et puis, dans le XXIe siècle, on a un autre type d'immigration qui concerne encore des populations qui viennent du sud de l'Europe, mais aussi des Africains et des populations de l'Asie. Donc, on a tout cela et on a des buts différents. On a dit des entrepreneurs, des travailleurs, mais aussi des personnes qui vont étudier et voir la Belgique. Je vous rappelle que la Belgique est le premier pays qui va s'industrialiser dans les continents. Et dans certains domaines, elle est l'une des premiers. C'est-à-dire de la chimie, on a soulevé. Et par exemple, dans les transports pour les voies ferrées, toutes les premières lignes de tramway sont belges. Donc, on a aussi ce type d'immigration qui, noté, est temporaire. Donc, on va envoyer, on apporte les expériences qu'on a dans les pays et puis on les rapporte dans les pays d'origine. Donc, tout cela, évidemment, va créer un, je ne sais pas si métissage ou hybridation, mais on va créer, on va changer la Belgique et on va changer, on a fait des exemples, évidemment. On va changer aussi les pays dont on est parti. Alors, et ici, je vais dire, on commence avec l'exemple. Les suggestions ont parfois succès face aux entrepreneurs et l'opinion publique belge. Mais l'effet est aussi évident dans les pays d'origine où ils rapportent ce qu'ils ont appris. Surtout dans la chimie, dans l'agronomie, dans les transports, ce sont les voies ferrées. Je fais des exemples. On va à la Solvée. À la Solvée, on apprend à faire la soda. Et donc, on va, on rapporte la capacité, on apprend à faire, on a rapport dans l'industrie chimie italienne qui est en train de se former. Il n'existe pas en Italie. Il était seulement une chimie de la pharmaceutique et donc, pas d'autres matériels. Aussi, dans l'agronomie, c'est très intéressant. On va apprendre comment cultiver mieux le linge, comment faire mieux les rotations, comment faire mieux l'horticulture et on a un rapport dans les pays. Ça, ce sont parfois les immigrants qui retournent, mais aussi les étudiants. On a des étudiants italiens qui vont à Leuven, qui vont à Jamblou pour apprendre et qui retournent avec les études d'agronomie. Et puis, ce que je disais avant, les transports sont voies ferrées. On va dans la Belgique, on apprend à créer et à organiser, à structurer les lignes de tramway. Et, par exemple, il y a des sociétés belges qui puis, par exemple, viennent en Italie. Ils vont former, par exemple, l'un des réseaux plus importants en Italie, les ferroviers nord. Mais, on laisse aussi l'expérience. Et donc, ça n'est pas un grand métissage en réalité, selon les concepts qu'on voit par l'histoire, mais c'est le premier petit exemple. Puis, on voit encore mieux les métissages et l'hybridation dans les coutumes et dans l'alimentation, normalement. Alors, on a pris des exemples. Alors, il y a, par exemple, dans la Belgique, il y a l'influence des réfugiés français, qui laissent la France à la moitié du 19e siècle et qui apportent à la cuisine belge la tradition dehors d'œuvre. Il n'existe pas. Et on réalise donc un réel métissage dans la société belge. Mais on apporte aussi du belge dans les pays d'origine. Et ça, il y a la grande discussion sur les frites, qui arrivent, qui n'est pas. Mais, ce qui est intéressant est voir que, belges ou françaises, la probabilité qui sont belges est plus élevée, mais, et que ça, on va rentrer, on les apporte. Et sur les frites, une petite digression, en réalité, l'histoire devait être des vrais conditionnels, être comme ça. C'est-à-dire, les belges sont ceux qui vont faire les bâtons, ceux qui ont raison, en amur, car ils avaient comme la forme du poisson. les français, les français, par contre, font la partie ronde, exactement frites, on ne sait pas la réalité qui a commencé pour le premier. Et puis, la chose intéressante est qu'en tout cas, belges ou français arrivent aux Etats-Unis, aux Etats-Unis sont préparés avec l'immigration, les américains, pour dire, il y a une histoire qui est une légende, on ne sait pas, à un certain point, décident de la faire très mince, et donc, vont la faire à un niveau industriel, c'est-à-dire, une frite qui est presque transparent, qui est très aimée, qui s'appelle chips, maintenant. Donc, vient par due la tradition des frites à la belge, et cette tradition vient reprise quand les soldats américains arrivent en 1717, vont aux frontes, arrivent en France et dans la Belgique à combattre les Allemands, et retournent à l'arrière en rappelant qu'ils ont retrouvé les frites qui étaient désesparues de la cuisine américaine. Donc, c'est un typique cas sur l'alimentation, donc, on commence avec un produit, on l'apporte dans l'autre pays, dans l'autre pays peut être oublié, les fils vont reprendre la production à niveau alimentaire. Puis, l'arrivée des travailleurs migrants comporte non seulement les problèmes typiques de l'intégration, et ça, je vous rappelle qu'ils sont valables en 1840 comme en 2000 ou en 2015, c'est la même chose, c'est-à-dire les problèmes du logement, les problèmes de la méconnaissance de la langue, normalement, sauf pour les émigrés qui sont déjà francophones, et les problèmes du travail sous-payé, c'est-à-dire qui va créer des problèmes avec les autres travailleurs locaux. Mais aussi, et c'est important pour le métissage, vu surtout de la partie économique, la création de nouveaux marchés qui concernent les produits alimentaires des pays d'origine. Par exemple, dans la Belgique, arrivent la pasta, les pâtes, arrivent la pizza, arrivent le scous-cous, qui sont des produits qui n'existaient pas, évidemment, dans la Belgique, et qui vont entrer à plein titre dans l'alimentation belge. L'autre est la question des publications, c'est-à-dire la communauté qui va se former va faire ses publications, ses livres, ses journaux, et va mélanger, parfois va se mélanger avec les autres, les autres communautés qui sont là et avec la communauté principale. et donc on va former un réseau essentiel pour le maintien des traditions et d'une relation avec les parents non-immigrés. C'est une tradition qu'on a toujours et qui va naturellement modifier la société, modifier les pays où on va et aussi les pays où on part. Je fais des exemples. On va créer avant tout une situation très particulière qui j'imagine est aussi vécue dans la France, c'est-à-dire on a des personnes qui s'intègrent parfaitement et qu'on verra après et des personnes qui ne s'intègrent pas. sont les personnes qui puis retourneront dans les pays parfois ou qui restent non intégrées. Et ils ne sont pas des Belges mais ils ne sont pas dans le même temps des Italiennes, ils ne sont pas des Marocaines, etc. Et ça comporte un petit problème. L'autre, c'est-à-dire une situation dans laquelle on ne sait pas où on est et là devient un problème quand on a un manque de salaire et donc on est plus facilement attiré dans la proteste maintenant dans le terrorisme étant donné que ça est une question d'histoire dans les problèmes politiques, dans les révoltes, etc. dans les banlieues. Une autre chose importante qui est liée aussi à ça est la question surtout pour les filles. C'est-à-dire une chose qu'on note est plus de difficulté pour rentrer dans les pays. Donc il y a on va former une nouvelle pas société mais une nouvelle forme de culture féminine pour laquelle les filles et on parle ici il y a des clairs exemples les filles qui venaient du sud d'Italie ou du nord d'Afrique qui ne veulent pas retourner dans leur pays et qui ne veulent pas reprendre les traditions locales du pays d'où vient car dans la Belgique ils sont beaucoup plus libres etc. Je vous rappelle qu'on ne parle pas de l'actualité je parle par exemple des années 60 pour les filles italiens donc on parle il y a 50 ans il y a 60 ans c'est aussi pour faire voir que les problèmes sont cycliques c'est-à-dire les problèmes posés par l'immigration et par le métissage ou le manque de métissage sont toujours les mêmes on peut les voir en 19e siècle mais aussi en 20e siècle et naturellement aussi aujourd'hui. L'autre chose l'arrivée des immigrants dans la Belgique apporte aussi des nouveautés dans les domaines agricoles et en particulier dans l'horticulture et j'ai fait ça j'ai vu une histoire de l'agriculture exactement un cas très curieux qui concerne exactement l'horticulture en Italie et dans la Belgique. Alors au 19e siècle des Italiens vont apprendre dans la Belgique les nouveautés en horticulture la Belgique est l'un des pays plus importants dans ces domaines et ils apportent ils prennent ces nouveautés parfois ce sont des émigrés qui retournent en Italie pendant le 20e siècle et ils apportent des nouveautés ces nouveautés vont finir aussi dans les écoles agronomiques italiens dans les écoles agronomiques italiennes on va développer sur certains produits beaucoup plus que dans la Belgique pourquoi ? car pour des questions des clims des températures et aussi pour des questions culturelles et ce qui arrive c'est que quand les immigrants italiens partent pour l'Italie dans la deuxième vague c'est à dire dans la deuxième partie du 21e siècle c'est à dire après la deuxième guerre mondiale ils apportent les nouveautés dans l'horticulture et les apportent dans la Belgique on arrive en situation très étrange c'est à dire on a pris l'horticulture dans la Belgique on partit de l'horticulture évidemment et on la rapporte cent ans après ou soixante septante septante ans après et l'exemple typique sont deux produits les tomates les courgettes et les vignobles qui ne sont pas faits pour faire les vins le temps dans la Belgique n'est pas tel pour permettre les produits de vin mais pour faire des raisins pour la table à manger et dans ce cas c'est très intéressant voir que l'idée est prise par ce qui sont les héritiers des premiers qui sont venus dans la Belgique et par exemple en exploitant des lieux que les autres n'exploitaient pas vous savez ce que sont les terrils c'est à dire tout ce qui est pris par la mine et qui est les décharges et qui est laissé cette terre est très fertile et aussi chaude donc peut être utilisée dans la Belgique pour fructifier la partie chaude la partie qui est mise au sud permet de cultiver les tomates la tomate est très difficile à cultiver dans la Belgique et surtout n'appartenait pas à la culture alimentaire belge elle redevient quand il y a beaucoup d'italiens qui apportent leur culture alimentaire dans laquelle la tomate est très importante l'autre exemple important au contraire est aussi les méthodes de travail utilisées par les artisans immigrés qui s'imposent la production alimentaire les vêtements c'est à dire on arrive pas seulement à faire un nouveau produit mais aussi à apporter une différente façon de produire les biens ça arrive surtout pour les vêtements etc l'arrivée des immigrés italiens va changer la façon de faire les maisons belges combien de temps j'ai encore beaucoup alors la création l'autre chose importante la création des espaces dédiés l'arrivée des immigrants va changer la société belge aussi pour une autre façon donc on a vu la partie de l'alimentation on a vu la partie de l'activité dans les entreprises même si je vous rappelle que dans les entreprises ce sont plus les belges qui donnent aux autres ce qu'ils vont recevoir et une autre chose important est l'espace dédié aux nouvelles activités ludiques qui sont typiques des immigrants pourquoi on va faire la fête car on doit créer un réseau pour les immigrants on doit donner l'occasion aux immigrants de se rencontrer de ne pas se sentir seul ça aussi les autorités politiques vont aider pour ça et quand on va arriver l'ACK l'ACK payera aussi pour faire les villages et pour faire aussi des lieux comme les salles à danser où les immigrants peuvent se rencontrer et peuvent aussi être bien contrôlés ce sont les deux choses que l'on peut voir et on a aussi donc arrive les danses et la musique typique de la tradition méditerranéenne et parfois autrement on va se mélanger et on va créer des nouveaux produits dont des chansonniers qui sont typiquement italiens qui vont apporter avant la chanter en français à utiliser la mélodie typiquement italienne et l'autre chose importante est ce qui arrive par des personnes qui passent et qui sont temporairement dans la Belgique ça arrive surtout j'ai vu aussi que vous avez une bibliothèque sur le sport et dans le sport c'est évident dans la Belgique arrivent les baskets et les voley arrivent grâce aux soldats américains vous savez l'histoire est légèrement différente les baskets étaient faites à l'université et dans les collèges et pour le gymnastique étant donné que beaucoup de joueurs vont se donner des frappes trop fort et qu'on doit préserver la santé de certains qui sont en train de se préparer pour des professions dans lesquelles on ne doit pas se faire ça un professeur va inventer le volley dans le volley vous savez les deux équipes ne se touchent jamais donc il y a moins de probabilité de se faire mal donc ces deux sports sont presque méconnus dans la Belgique arrivent les soldats américains qui arrivent en 17 apportent ces sports qui vont se développer ce n'est pas seulement le cas dans la Belgique en réalité il y a beaucoup de pays dans lesquels il arrive comme ça en particulier pour la Belgique c'est l'arrivée du baseball le baseball qui est un sport typiquement américain mais qui est importé dans la Belgique par les japonais ce qui peut sembler étrange mais je vous rappelle que dans le Japon le baseball est le premier sport ensemble au sumo mais ce sont des choses différentes très différentes et naturellement le baseball au Japon a été importé par les américaines mais en tout cas arrive au paravent au baseball et au volley ou arrive à inverse inverse qui est le sport très important vous avez déjà fait un colloque sur le sport comme lieu pour le métissage etc la rive des marins japonais dans ce cas apport la possibilité de faire du sport dans la société belge des hobbies des sports qui n'existaient absolument pas sont apportés par des personnes qui sont des passages des voyageurs ou des soldats ou des marines etc pour la Belgique et l'influence ces immigrants apportent apportent la tradition syndicale et politique de leur pays et ils vont la mélanger avec la tradition locale et pour la Belgique il y a une chose très importante pour ce qui concerne les partis des syndicats chrétiens c'est à dire les syndicats chrétiens italiens qui est né après la première guerre mondiale prend comme exemple les écrits de l'abbé Potier qui était un abbé qui avait fondé les syndicats chrétiens à Liège et qui était l'une des qui était les premières organisations les premières trade unions en effet l'italien il parle un appel unioni de lavoro c'est à dire union du travail les syndicats catholiques l'abbé Potier avait fondé à Liège les syndicats catholiques avait donné une idéologie une structure l'abbé Potier n'a pas à succès au début puis est considéré trop extrémiste donc vient éloigner et inviter à laisser ces charges et sera aussi obligé puis à émigrer pour se soigner à Rome mais ces écrits et toutes ces idées sont repris par les mouvements catholiques italiens et quand le syndicat italien est né catholique dans l'année 18 une grande partie des idées sont pris exactement de l'abbé Potier la chose intéressante est que quand après on a l'immigration les travailleurs qui vont immigrer qui sont divisés dans les deux syndicats plus importants italien dont les syndicats socialistes communistes la CGL et l'autre la CISE vont apporter par contre leur expérience après une période qui n'existait pas c'est-à-dire la période fasciste ils vont former une partie importante dans les syndicats belges et il y a deux ans il y a un article d'un collègue de l'université de Levin qui explique vraiment les rôles dans les cas des italiens dans l'évolution syndicale belge donc pour faire voir comme le métissage est aussi circulé c'est-à-dire on commence on retourne et très difficile ça je dis je rappelle toujours que j'ai dit métissage peut-être et hybridation j'ai sûr été touché pour cette différence que je ne connaissais pas alors donc le résultat de la circulation des personnes et donc la progressive transformation de la culture belge si on fait ça arrive dans tous les pays mais la Belgique pourquoi est-ce caractéristique pourquoi la présence des immigrants est beaucoup plus forte au niveau des pourcentages si on va maintenant dans les bassins de l'Eno et vous cherchez des noms en italien vous les trouvez en infinité c'est vrai que dans certains cas ils sont à la 4ème 5ème génération donc en italienne ils ont seulement les noms et je rappelle il y a 10 ans quand il y avait les matchs avec l'Italie de foot ils faisaient le support contre la France évidemment à favori de l'Italie mais ils l'appelaient Italia Italia avec l'accent à la française à la française et donc en démontrant qu'ils ne connaissaient pas l'italienne mais c'est vrai qu'il y a une vraiment a été transformée c'est-à-dire la Belgique n'est plus la même si on voit dans l'alimentation c'est encore plus évident on mange on mange les poissons avec le riz le riz n'est pas un typique produit belge on mange la viande avec la pâte qui n'est pas un produit belge on mange la pâte tout seul on mange la pizza on fait des choses terribles pour les italiens voir c'est-à-dire les verres avec à l'intérieur la pâte etc mais cela signifie qu'il y a eu un changement très fort et aussi dans les dernières 30 années 30-40 années l'utilisation du couscous d'alimentation belge qui n'existe pas et puis la chose importante l'effet qu'il y a des nouveaux citoyens qui sont tout à fait belges même si on les nomme italiennes ou d'autres pays notamment qui assument des rôles très importants à niveau politique et économique et donc voir aussi l'idée d'une société qui est difficile de définir qu'il existe les belges réels déjà la Belgique a le problème de savoir si les belges réels sont flamands ou vallons mais au-delà de ça tout ce qui arrivait dans le deuxième siècle pose la question qui était au-dessus du titre de ces colloques quel est le nouveau produit produit ou la nouvelle personne dans ce cas qui est le belge ou qui est le nouveau italien le nouveau français donc qui est ce qui arrive à plémétissage ou l'hybridation c'est-à-dire et donc là j'ai fait simplement des exemples mais on peut en arriver beaucoup la chose que je voulais souligner par contre n'est pas seulement dans un sens mais aussi dans l'autre le cas italien est le plus évident j'ai fait l'exemple de l'horticulture si on pense à nos réseaux des chemins de fer dans le nord d'Italie et d'Outranway est bâti suivant les règles belges et on n'en a encore seulement une page donc je suis en train de terminer puis la rentrée des voyageurs étudiants dans les pays d'origine comporte aussi des variations de la culture de ces derniers mais elles sont moins rélevantes que les pays d'immigration ça c'est vrai une chose que je souligne toujours l'apport des immigrants est plus fort sur la société où on arrive que sur la société d'un part ça c'est évident car pour une question simplement des chiffres si on ne rentre pas dans le même nombre et si on rentre peu est bien plus compliqué de plus la chose importante moi j'ai fait dans ce cas l'historien et je vous rappelle qu'on ne parle pas de l'actualité même si vous avez noté que beaucoup de choses on pouvait parler de 2015 je suis en train de parler dans quel cas des 19e siècle et quand je parle dans la période la plus récente sur les années 70 car les archives on peut les exploiter seulement pour jusqu'à cette période de plus le processus est toujours en route et il est favorisé par la possibilité de transférer à grande vitesse les personnes des informations ça c'est la grande nouveauté qu'on disait ce matin je peux transférer les informations et ça est très important c'est pour ça que j'ai souligné la presse auparavant si j'ai un journal dans ma langue je peux transférer les informations et de l'autre côté l'importance pour l'intégration faire des écoles où on apprend la langue où on est pour comprendre les contrats de travail par exemple et attention ça est une discussion mais ça on a les chiffres des économistes et cela apporte des effets globalement positifs l'hémétissage l'hybridation comme vous l'appelez est positive aussi à niveau économique normalement le solde est toujours positif car l'émigrant en général est un self-made man qui se met en jeu il apporte dans son envie de faire et de s'affirmer à niveau socio-économique dans les pays où il va et fait grandir ses fils attention une chose qui vient oublier beaucoup de fois après cette affirmation on a dit qu'on prend le mieux l'émigrant normalement est l'une des meilleures on a vu dans mon pays mon pays d'origine l'Italie du sud d'Italie d'Oumidi beaucoup de personnes sont parties évidemment étaient des personnes qui se mettaient en jeu qui avaient le courage d'échanger qui allait aux Etats-Unis dans la France dans la Belgique ou en Allemagne il avait envie d'échanger de se mettre en jeu donc étaient les mieux ou parmi les meilleurs attention ça est valable pour les questions positives et valable aussi pour les pathologies c'est à dire on exporte quand arrivent les immigrants on n'arrive pas pas seulement les meilleurs pour travailler et pour faire les entrepreneurs arrivent aussi les meilleurs dans ce que nous parlons nous appelons les pathologies c'est à dire dans l'organisation criminelle ou dans l'intégrisme religieux et ça attention on ne parle pas d'aujourd'hui on parle du siècle passé par exemple en Italie l'Italie mon pays exporte pas de la Belgique dans ce cas même car n'était pas aussi fort pour exploiter mais en Italie aux Etats-Unis on n'a pas pourquoi la mafia et donc on a dans le même temps Al Capone et de l'autre côté Fiorello la Guardia c'est à dire ce qui contrôle et ce qui fait la violence et qui va créer la mafia et aussi attention l'intégrisme religieux qui signifie actuellement tout le monde pense naturellement au problème islamique évidemment mais regardez que aussi l'exportation d'autres comme intégrisme ou religieux n'est pas seulement la religion traditionnelle mais aussi l'idéologie dans laquelle qui va immigrer qui change peut apporter aussi les pires qui a été éloigné dans ce cas n'est pas l'exemple direct sur la Belgique même s'ils sont très peu mais les cas typiques exemple allemand des immigrants qui laissent l'Allemagne et qui tiennent les pires qui ont la tradition qui pensent encore en faveur du parti naziste etc car ils ont oublié les partis donc ça pour faire comprendre en résumant tout ce qui est expliqué alors on a choisi la Belgique car elle est pays où on peut trouver vraiment beaucoup d'exemples des mélanges des métissages et des hybridations on fait voir qu'on peut voir dans les 200 quelque chose de plus important normalement les études sur l'immigration vont seulement mesurer justement l'impact sur les pays où on va il est difficile qu'on va avoir l'impact sur le pays où on part au contraire il y a aussi ces impacts et normalement on mesure seulement l'impact économique c'est à dire les immigrants envoient de l'argent à la maison aux parents aux fils et donc on mesure ça mais n'était pas ça l'objet du colloque qui était plus sur la qualité que sur les chiffres sur l'économie évidemment mais donc on a choisi ça on a fait des exemples concernant l'industrie en soulignant que dans ce cas la Belgique a entre guillemets exporté un métissé plus qu'est reçu par contre dans la culture matérielle et dans l'agriculture la Belgique a plus reçu un plus métissage et les citoyens j'ai fini et ceux qui sont devenus belges ont vraiment changé la Belgique mais ont aussi changé les pays d'où venaient moi j'ai fini applaudissements